Mais pour aujourd'hui spécialement Ce sacrifice de donner Dis Amen non? Sacrifice de donner Amen Sous 50 verset 5 Lisons Sous 50 Et le verset 5 s'il vous plaît Vous allez voir que le sacrifice C'est une alliance Rassemblez-moi mes fidèles Qui ont fait alliance avec moi Par le sacrifice Amen Amen C'est une alliance Je vous ai dit toujours dans cette église Et je le dis aussi sur les médias Que quand tu reçois Jésus Il y a deux choses que tu dois faire face Le salut Qui t'amène au ciel Quelque soit ce qu'on pense Tu as faim de te tuiras au ciel Celui qui a confessé Jésus sur la croix Il est parti au ciel Ils sont deux pécheurs Mais lui il est parti Parce qu'il l'a seulement confessé Et l'autre est parti dans l'enfer Mais ça ne suffit pas Si tu veux réussir Tu vas avoir de l'argent Tu vas vivre longtemps Tu vas avoir la santé Que les portes s'ouvrent pour toi Que tu sois solution pour les gens Et tu feras quelque chose Qu'on appelle les principes de Dieu Ce sont les principes maintenant Il faut apprendre comment les appliquer Mais malheureusement Bon nombre de nous Nous avons pris que la prière Seule pour avoir tout Ce n'est pas possible Tu peux prendre une seule clé Pour ouvrir ta chambre à te coucher La porte de la cuisine Ta voiture Les deux battants Une seule clé C'est impossible C'est pourquoi Jésus dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Que vous connaîtrez Vous rendra l'île Alléluia Amen Vous avez vos bibles Un Samuel Un verset 21 Un Samuel Chapitre 1 Et le verset 21 Là il est écrit Son mari Elkanah monta ensuite Avec toute sa maison Pour offrir à l'éternel Le sacrifice annuel Et pour accomplir son voeu Amen Amen Quand elle priait Pour demander un enfant Un fils Elle a fait de vœux Dans sa prière Il va toujours à Chilo Faire des sacrifices à Dieu Malgré que la femme Elle n'est pas venue Elle fait ça tout le temps Avec son mari Alkanah Le sacrifice C'est ce que tu donnes Et après des fois Tu donnes et tu regrettes Jusqu'à ce que le Seigneur Va te supprendre Va te bénir Tu vas commencer Tu n'as pas donné des témoignages Parce que ça fait mal Tu donnes Tu donnes tellement Que Tu n'as plus rien Ou bien c'est le dernier Que tu as Ou bien tu as fait un plan Sur ce que tu devais donner Mais tu as gâté Tu as laissé le plan Et tu as donné On appelle ça Sacrifice Sacrifice Quand tu as prié Tu n'as pas de Solution Tu as jeûné Pas de gain de cause Tu as veillé Rien ne se passe Tu as loué L'éternel Comme il faut Tu as roué Même le sol Rien ne change Ce que tu dois faire encore C'est le sacrifice Amen Dans l'Ancien Testament C'est ce que les enfants d'Israël faisaient Ils tuaient les animaux Lui-moi ceci ma fille Exode 20 verset 24 Exode 20 Et le verset 24 Tu me leveras Un hôtel de terre Sur lequel tu offriras Tes holocaustes Et tes sacrifices d'action de grâce Tes brébis Et tes bœufs Partout où je rappellerai mon nom Je viendrai à toi Et je te bénirai Amen Exode 20 verset 24 Donc voilà ce qui se faisait Dans l'Ancien Testament Ce qui est important ici Il dit Si je me souviens de toi De ça Je vais te bénir Malgré que nous n'apportons plus Les animaux à Dieu aujourd'hui Nous donnons des offrandes Et nous donnons De l'argent pour les projets On appelle ça projet La maison La construire de la maison De Dieu C'est un projet Nous donnons pour l'évangélisation Nous donnons pour beaucoup de choses Jésus est venu Jésus est venu Enéantir Les offrandes des animaux Les sacrifices des animaux C'est pourquoi lui-même Il est venu comme sacrifice Et c'est fini Il n'y a plus de sacrifice Des animaux à faire Il n'y a plus de sacrifice Des pigeons Non Je suis seul à faire Le sacrifice Une fois pour toutes Que l'on dit Amen Mais nous devons faire Le sacrifice De donner à Dieu Quand il le faut Quand des fois Même si le pinceau N'a pas annoncé Et je sais que des gens Ont bien compris Ils le font Tu te lèves Ça ne va pas On t'appelle De parler d'autre Dans ta famille Celui-ci est malade Celui-ci a fait accident Celui-ci est à l'hôpital Tu ne fais qu'envoyer De l'argent Bien-aimé Fait sacrifié Pour ta famille C'est quoi que dit Amen Non c'est une vérité Parce que des fois Quand nous étions dans le monde Nous allons chez l'Ev Chalactan Lève Vodou Pour aller faire des choses Pour notre famille Pourquoi ne pas le faire Dans le Seigneur Très important Nous devons faire le sacrifice Dans le premier curse Nous avons vu cet homme Salomon Qui a fait un sacrifice A Dieu Dans un roi 3 Verset 3 à 5 Et le verset 13 Un roi chapitre 3 Verset 3 à 5 Et le verset 13 Il a fait mille sacrifices Et Dieu est descendu vers lui Ce n'est pas lui qui est parti Je n'ai prié Je pense qu'il n'a pas prié Même la nuit là Il est fatigué Faire mille sacrifices C'est difficile Et Dieu est venu Dieu dit Demande-moi ce que tu veux Et il demande la sagesse Dieu dit La sagesse Moi je crois que tu vas demander De l'argent Ou bien que je tue tes ennemis Pour que tu sois libre Ou bien que je te donne Une longévité Mais tu n'as pas demandé De l'argent Tu n'as pas demandé Est-ce que je tue tes ennemis Ou bien que tu donnes Une longévité Et quand tu te demandes Que la sagesse Pour pouvoir juger mon peuple Je te donne ma sagesse Et le verset 13 dit Il n'y aura aucun roi Qui sera devant toi Mais après ta mort Il n'en aura pas Est-ce que tu n'as pas demandé Je vais te les donner Oh alléluia Oh alléluia Et nous savons Salomon Il est choyé Mais la Bible dit Que celui qui n'est plus que Salomon Est ici Et Jésus parle de lui-même Il a dit ça dans Mathieu Et dans Luc Il dit La reine de Séba A quitté l'Ethiopie Pour venir voir La sagesse Et la prospéter de Salomon Mais celui qui n'est plus que Salomon Est ici Si Jésus n'est plus que Salomon Et il dit Comme mon frère m'a envoyé Je vous envoie Tu seras plus que Salomon Tu seras plus que Salomon Tu seras plus que Salomon Non, il faut qu'on prend la parole de Dieu Il dit Celui qui n'est plus que Salomon Est ici Salomon n'avait pas l'esprit de Dieu en lui C'est pourquoi il est riche Il a amassé des femmes C'est sa femme Trois-sats cocubines Mais si toi tu n'as plus que Salomon Tu vas aider les veuves Tu vas aider les orphelins Tu vas aider l'évangélisation Tu vas construire des maisons pour Dieu Autant d'amener faible Et je vois des gens qui ne sont plus que Salomon devant moi Je vois des gens qui ne sont plus que Salomon devant moi Dans le nom de Jésus Jésus dit Celui qui n'est plus que Salomon Est ici Donc Salomon Tant tu auras plus que ça Dans le nom de Jésus Ouvrez deux Corinthiens Je vais vous montrer quelque chose Avant de continuer Non, non, pas tout de suite Ne craignez pas Deux Corinthiens huit Verset cinq Et le verset douze Deux Corinthiens huit Verset cinq Non et non seulement Ils ont contribué Comme nous l'espérons Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes Au Seigneur Puis à nous Par la volonté de Dieu Le verset douze dit La bonne volonté Quand elle existe Est agréable En raison de ce qu'elle peut avoir A sa disposition Et non de ce qu'elle n'a pas Amen Amen Le verset douze Amen Paul parle de l'église de Macédoine Les Macédoniens Si vous lisez à partir du verset Vous allez voir Ils sont pauvres Ils n'ont rien Mais ils ont demandé à Paul De leur permettre D'avoir part à l'assistance des saints Ça veut dire qu'ils vont servir les saints Qu'ils vont donner à Dieu Et le verset s'en dit Ce n'est pas seulement qu'ils ont accepté Donner Mais ils se sont donnés A Dieu Eux-mêmes Premièrement Et aux apôtres Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils se sont engagés à servir Dieu Ils se sont donnés A Dieu Et aux disciples Et ils demandent à Paul Aide-nous Acceptez-nous Nous voulons servir Et le verset 22 Écoutez ce que Paul dit La bonne volonté Quand elle existe Est agréable A raison de ce qu'elle peut avoir A sa disposition Et non ce qu'elle n'en a pas Amen C'est le verset 22 Vous avez lu ? Oui C'est moi qui ai fait une erreur C'est le verset 12 plutôt Paul veut dire dans le verset 12 Que si tu n'as pas quelque chose Tu ne peux pas dire que tu vas donner C'est ce que tu as Que tu peux donner C'est le verset 12 qui dit ça Alléluia Ce matin Je voudrais Pour aller vite et finir très tôt Je voudrais vous donner Les profits du sacrifice Si vous voulez le premier message Vous voyez le technicien Il va vous donner le cassette Très important Dans le premier culte J'ai parlé aussi de cet homme Comment apprenons Le bien-aimé de Jésus De Dieu Qui est David Qui a fait des sacrifices Et l'appelait à quitter le pays Quels sont les profits du sacrifice Le sacrifice Annule la malédiction Votre amène n'est pas amène Le sacrifice annule les malédictions Dieu a détruit le monde Par le déluge Et il restait seulement Noé sa femme Et ses enfants Qui sont noms de 8 8 personnes seulement La Bible dit Que Noé a fait un sacrifice à Dieu Avec les animaux purs Et la Bible dit Que Dieu a senti l'odeur Et Dieu dit Je ne vais plus maudire la terre Vous allez voir ça Dans Genèse 8 Verses 20 et 21 Nous n'allons pas lire Genèse 8 Verses 20 Donc Le sacrifice Que Noé a fait A fait que Dieu A dit Je ne vais plus maudire la terre Et il dit Quand il veut pleuvoir Il aura de délige Et des maisons seront écoulées Il aura de tempêle Les gens vont mourir Tout ça là Vous allez voir L'arc-en-ciel au ciel Et si vous voyez l'arc-en-ciel Il ne veut plus pleuvoir Deuxième chose Que le sacrifice fait Dans la vie du chrétien Quand il fait sacrifice pour Dieu Il pardonne et guérit Le peuple Amen Il pardonne le péché 2 Samuel 24 Verset 24 et 25 2 Samuel 24 Verset 24 et 25 Nous n'allons pas lire aussi David a péché contre Dieu Et Dieu lui a présenté Trois plaies Premièrement il dit Les gens vont le poursuivre Il va quitter Jérusalem Il sera malade Il aura de peste dans la nation Ou bien lui Dieu même il va le punir Il n'a qu'à choisir un David il dit qu'il est meilleur Pour lui de tomber Dans la main de Dieu Et Dieu a commencé A tuer les gens en Jérusalem David a fait un sacrifice Et la plainte est finie Il y a un millionnaire Dans la ville La personne s'appelle Aravna Il a dit à David Je vais te donner l'air Les bois Et le bœuf Tu vas faire le sacrifice David il dit non Je ne ferai pas un sacrifice A mon Dieu Qui ne me coûte rien Et il a payé cela Et il a fait le sacrifice La version de chronique dit Quand il est en train de faire le sacrifice Dieu dit à l'ange qui tue les gens Arrête de tuer Donc quand on fait le sacrifice Dieu pardonne le péché Et il guérit les gens A votre amen n'est pas amen Je veux que vous dites amen Ce sont des vraies paroles bien aimées Je vous dis la vérité C'est une vérité Tu fais le sacrifice pour ta famille Qui souffre Un enfant qui est têtu Tu as un mauvais rêve sur quelqu'un Les gens meurent prématurement dans votre famille Faire un sacrifice Ne courez pas toujours prier Priez pour moi Priez pour moi Non 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 C'est plus que ça Faire un sacrifice Va dormir Va dormir Je vous dis la vérité Ça sent pour Dieu Et il vient Qui a fait ça pour moi Qui a fait ça C'est ce qu'il a fait Il a su que c'est Salomon Il dit Demande moi Parce que Personne n'a fait ça Je veux te souffrir Demande moi ce que tu veux Il n'est pas Et puis moi Il n'y a pas 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 Le bon nombre Nous croyons Quand nous venons à Jésus Il faut rester comme ça Et puis nous allons réussir C'est faux Tu peux aller au ciel Pauvre Malheureux Parce que Cet homme Lazare est parti Pauvre Il est sain Mais il n'a rien Il n'a rien Parce qu'il s'en va demander seulement Le riche là Que ce qui est tombé Même il va manger Un chrétien Un homme né de nouveau Pourquoi ? Pourquoi Lazare va faire ça ? Il est parti rester à côté d'Abraham Abraham a eu une maison Ce ne sera pas ton cas Ce ne sera pas mon cas Tu auras ta maison là-bas Je dis tu auras ta maison là-bas Dans le nom de Jésus Trois Quand on fait le sacrifice L'alliance est préservée Alléluia Somme 50 verset 5 Nous n'allons pas lire Somme 74 verset 20 On va lire Somme 74 Verset 20 Là il est écrit Et égard à l'alliance Car les lieux sombres du pays Sont pleins de repères De brigands Amen Somme 49 verset 35 Somme 49 verset 35 Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas Ce qui est sorti de mes lèvres Amen Quand tu fais le sacrifice à Dieu Tu lui fais souvenir De l'alliance Qu'il a faite avec toi A travers le Seigneur Jésus Et tout ce que tu traverses Il faut qu'il vienne au secours Et à partir d'aujourd'hui Moi je ne sais pas ce que vous traversez Le Seigneur viendra à votre rescousse Il vient à votre secours Il vous délivre au nom de Jésus 5 Quand tu fais le sacrifice Quels sont les bénéfices Non 4 plutôt Dieu ouvre les portes Somme 66 verset 12 Écoutez moi ici Vous savez Les hommes peuvent être portes fermées pour toi Est-ce que tu le sais ? Les hommes Un nom peut être une porte fermée Je m'explique S'il dit tu ne passes pas Tu ne passes pas J'ai donné un témoignage ici C'est quelqu'un qui m'a vu Il est venu chez moi Qu'est-ce qui s'est passé ? On veut donner affaire à quelqu'un Un entrepreneur Et c'est un grand travail C'est pas question de millions C'est milliards Le monsieur a l'habitude de faire ce travail Quand ils ont fini la réunion Et on a dit on va lui donner ça Quelqu'un a révélé les doigts Il dit non Il a dit des choses de cet homme Qui n'est pas vrai Ou bien c'est vrai Je ne sais pas Cette fille On ne lui a pas donné l'affaire Une autre personne a pris l'affaire Écoutez-moi L'homme peut être blocage pour toi En même temps L'homme peut être porte ouverte L'homme peut te dire J'ai un frère Qui est en France Et il veut se marier J'ai vu que tu es vraiment belle Tu es jolie Est-ce que tu peux te marier avec mon frère ? Alléluia La porte est ouverte Et tu vas aux Etats-Unis Parce qu'elle peut t'en présenter Je prophétise Après cette raconte Toutes portes fermées s'ouvrent pour vous Dans le nom de Jésus Après cette raconte aujourd'hui Toutes portes fermées Que cela soit fermé par des hommes Soit fermé par des hommes Des esprits Au nom de Jésus Les portes sont déjà ouvertes Et amènent plus fort que ça Dans le nom de Jésus Assoyez-vous Le monde est méchant Le monde est méchant On peut te fermer la porte On va parler mal de toi Ce que tu n'as pas fait Pour te rejeter C'est l'homme qui fait ça En même temps Il peut y avoir quelqu'un Il dit voilà tu vas faire ceci On cherche telle personne Dans ce service là J'ai appris que tu as fait l'hôtellerie Pour faire la demande Et la personne te mette la voie à suivre Tu déposes la demande Avant que tu trouves affaire Il faut que tu poses d'abord la demande Avant de prier Voilà Donc je ne veux pas prier Donne-moi en fait Il faut que tes pièces Tes demandes soient quelque part Dans un service d'abord Alléluia Donc si tu fais le sacrifice La porte que les gens fermaient Porte de mariage Porte de fruit de vente Porte de paix Dans le foyer Porte de joie Porte d'excellence Que l'ennemi a fermé là Avec le sacrifice Ces portes sont ouvertes Et je déclarai, je décrète La porte qui était fermée Pour toi là Je ne vois pas ouverte Aujourd'hui au nom de Jésus Un nouveau jour se lève Dans vos vies Dans le nom de Jésus Dis amène plus fort que ça Assoyez-vous s'il vous plaît Je m'en vais clore mon message Comme ça Qu'est-ce que le sacrifice fait Cinquième chose Cela donne La multiplication Et il t'aide à posséder Les portes de tes ennemis Genèse 22 Verset 17 et 18 Genèse 22 Verset 17 et 18 Là Il est écrit Je te bénirai Et je te multiplierai Pardon Je te bénirai Et je multiplierai Ta possérité Comme les étoiles du ciel Et comme le sable Qui est sur le bois de la mer Et ta possérité Possédera la porte De ses ennemis Toutes les nations De la terre Seront bénies En ta possérité Parce que tu as obéi à ma voix Et l'eau Moi je ne sais pas Est ce que je fais Voilà la parole que Dieu a prononcée Sur notre patriage Abraham Lorsque Dieu lui a dit Abraham Prends ton fils Ton unique Celui que tu aimes Isaac Dieu veut nous faire comprendre Il sait qu'il a deux enfants Mais il faut comprendre que c'est Isaac Prends ton fils unique Celui que tu aimes Isaac Va sur la montagne de Morija Sacrifice-le pour moi Le matin il est parti Sans rien dire à sa femme S'il s'agit de questions de bénédiction La femme n'a pas le droit de dire à son mari Ou bien son mari n'a pas le droit de dire à sa femme Mais si quelque chose vous appartient Tu peux le dire Quand je vous ai donné ma voiture J'ai dit ça à maman J'ai donné ça Quand je vous ai donné aussi C'est quoi Je lui ai dit ça Mais ce que j'ai donné aujourd'hui je ne vais pas lui dire Et lui aussi elle ne me dit rien Question de bénédiction de Dieu là C'est toi et ton Dieu C'est toi et ton Dieu Ce que dit sa mère Abraham n'a pas dit ça à sa femme Abraham Tu es malade Isaac Viens, 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 viens Rester ici Est-ce que Dieu mange le corps humain Toi tu as 100 ans, tu as un enfant Tu dis tu vas tuer l'enfant Et Abraham n'aura rien Des fois tu dis à quelqu'un Largement c'est trop, c'est trop C'est quoi ça ? On sait trop Prends ceci, donne, donne, donne Je vais te montrer Prends ça, prends ça, va déposer C'est pourquoi tu ne dois rien dire Que quelqu'un dise Amen Donc Abraham Dieu lui a dit C'est maintenant je sais que tu crois à moi Vous allez voir ça dans le verset 16 Il dit regarde derrière Tu verras un bélier Prends ça, fais-moi le sacrifice Il a laissé Isaac Donc le sacrifice Fait que Le Seigneur Te surprend Il te multiplie Il dit Amen Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous êtes avec le 7 prix ? Vous êtes avec la parole ? Mais le premier cru c'est du feu Alléluia Vous êtes fatigué ? Non, on va partir tout de suite J'ai donné ce message Parce que je vous ai dit Que le Seigneur a mis sur mon coeur Que ce n'est que lorsque nous avons Nous allons finir la confession Et il va verser sa bénédiction Amen Dans tout domaine Dans le premier cru J'ai parlé Dans le livre de Hager Lorsque les enfants Ils sont revenus de l'esclavage Et tout le monde Se précipitait pour Construire sa maison Et j'ai laissé la maison de Dieu Dieu n'était pas content C'est ce que j'ai prêché au premier cru Alléluia Et nous avons donné Ce matin vous et moi Vous même regardez la maison de Dieu Comparer cette maison A nos maisons Moi j'ai dit à Dieu Si je n'avais pas construit sa maison Je ne vais pas construire ma maison J'aime pas de maison J'étais à genoux Je lui ai dit ça Ouais Je ne vais pas construire ma maison Salomon construit la maison Déjà vers sa maison David il dit Moi je dors dans une bonne maison Pourquoi l'âge de l'alliance Va rester dans la maison De Abinadab Une maison faite Avec les pailles Je veux construire ma maison Pour Dieu Dieu dit non Tu as fait trop la guerre Tu as versé du sang C'est ton fils Salomon Moi construire ma maison Le livre de chronique dit Que David a préparé l'argent Tout ce qu'il faut En nous selon le coeur Peut-être toi tu as déjà construit ta maison Peut-être tu as laissé de l'argent Pour construire ta maison Tu as fait un projet Pour ta famille Pour tes enfants Pour le futur Écoutez-moi Écoutez-moi Écoutez Vous n'allez jamais voir Dieu descendre Il va utiliser quelqu'un Vous regardez tout ce qui se passe dans le monde entier Ce type de Covid-19 Qui a monopérisé Tous les continents Les gens meurent de jour en jour Et toi et moi Nous sommes devant le Seigneur Pourquoi tu ne veux pas l'aimer Et lui donner ce que tu as Des avions qui tombent dans la mer Ils ont des maisons de l'argent à la banque Mais ils ne sont plus sortis Tout est foutu comme ça Bien-aimé je vous en prie Rentre en toi-même Et vois Si tu aimes Dieu L'amour à quelqu'un Se monte par l'aide Tu aimes ta femme Il faut donner Tu aimes quelqu'un Il faut donner Dieu a t'a aimé Il a donné Jésus Ce n'est pas le moment de se plaindre Parce qu'il y a Covid-19 Nous marchons dans l'alliance C'est parce que Lorsqu'il y a de pénurie C'est là il faut forcer Il faut rentrer dedans Pour saisir Dieu dans sa parole Et tu as des miracles C'est comme ça Nous vivons pas la foi C'est comme ça Il y aura toujours Des manquements Après ça là Et il n'aura pas un temps favorable Mais si tu veux briser Les assauts de l'ennemi C'est lorsque les choses ne vont pas Tu rentres dedans Et tu fais ce que les gens ne font pas Et Dieu dit oui La fille la méconnette L'homme la méconnette Les anges levez vous Il a fait ce que les gens ne peuvent pas faire Les gens disent ah Comment ils ont fait ça Quelqu'un sera milliardaire Ton amène Femme Il sera millionnaire dans cette église Et un jour viendra Une seule personne va dire Apôtre Assois-toi Ça là Combien vous pouvez Que vous pouvez avoir Je dis c'est 4 millions Moi je crois que c'est 500 millions Va et qu'au banque Tu la prends 500 millions Si la rien Fille acclave le Seigneur Jésus Ça va s'accomplir Si c'est lui qui m'a envoyé Il m'a envoyé vers vous Il va vous envoyer vers moi aussi Que vous et moi On va l'adorer Ce que je déclare Ça va s'accomplir dans mon vie Et puis je vous donnerai des bergers Selon mon cœur Jérémie 3 verset 15 Même si c'est aujourd'hui Tu es venu ici Que ça ne te tourne pas La Bible dit Personne ne peut venir à moi Si ce n'est pas mon père Qui l'a envoyé C'est comme ça Vous étiez ici un jour Quelqu'un est venu de Tchévier La nuit Dieu lui dit Il va à l'église à Tchévier Il a pris la voiture de Tchévier pour ici Qu'est-ce qui était là ? Lève les mains Voilà Je ne m'as pas Moi je dis la vérité C'est à cause de lui que nous sommes partis Fêter à Tchévier Pour prêter l'église à Tchévier A cause de ce temps Donc tu n'es pas ici par hasard Même si c'est une soeur qui t'a invité C'est Dieu Si c'est un frère c'est Dieu Je veux que nous prions Et tout ce que tu vas faire aujourd'hui Fais ça de ton cœur Et tu verras Que le Seigneur vous bénisse Qui vous soutienne Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît ? A comme le Seigneur je suis 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 Lève les mains Il est écrit dans Esaïe 65 verset 24 Avant qu'ils ne m'appellent Je vais répondre Et quand ils vont continuer Pas à parler Je vais les exaucer Esaïe 65 verset 24 Remercie le Seigneur Parce qu'il nous a déjà exaucés Dis-lui merci Que quelqu'un ouvre sa bouche Mon frère ma soeur dans le Seigneur Remercie le Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Reçois la gloire et adoration Honneur et louange à toi Merci 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 Personne n'est comme toi Entendez-nous tous genoux frichis Toute langue proclame jusqu'au Seigneur Pour la gloire du Père Dans le nom de Jésus Amen La parole de Dieu dit Donne-moi ton coeur Proverbe 23 verset 26 Maintenant tu vas parler à ton Dieu Ce que tu vas lui donner Pour la concession Parle à ton Dieu Un esprit va te dire Tout ce que tu as à la maison Ce que tu as il faut donner Fais un check de telle somme Prends-t-elle somme Un autre somme va te dire Est-ce que tu es malade C'est toi ce que tu es dans l'église Si tu fais ça Comment est-ce que les enfants vont manger La première parole que tu as écoutée C'est Dieu qui t'a dit ça Parle à ton Dieu Seigneur Aide-moi à faire ta volonté Habite dans mon coeur ce matin Je vais vous lire ce verset Avant que vous ne priez Tu peux prendre ta Bible Jeanne 10 verset 17 et 18 Je vais lire en français Madame Tocovalir A Nebe Jeanne 10 Verset 17 et 18 Et c'est Jésus qui parle Et après ça tu pries Le père m'aime Parce que je donne ma vie Afin de la reprendre Personne ne me l'autre Mais je la donne de moi-même J'ai le pouvoir de la donner Et j'ai le pouvoir de la prendre De la reprendre Telle est l'ordre que j'ai reçue de mon père Amen Amen On appelle ça la grâce de donner Si tu n'as pas la grâce de donner Si tu n'as pas la grâce de donner Tu ne peux pas donner Grâce Grâce Tu vas prier au Seigneur Je peux construire Je peux construire ta maison Qu'est-ce que je peux donner Aide-moi Ouvre-lui ton cœur Alléluia Amen Bien parler Bien parler à cette personne Tout de suite Quand j'ai reçu Quelqu'un des gens Quelqu'un m'a dit Il va donner Il n'est pas parmi nous Je ne vais pas l'appeler Il est venu Il dit Il va donner 300 000 C'est aujourd'hui Qu'il est venu C'est aujourd'hui Mais il dit Il va suivre encore Le deuxième C'est quelqu'un S'il te parle Il ne faut pas agressir ton cœur Car l'âme ne veut pas écouter Dieu Son cheval lui a parlé Ouvre ta bouche Demande au Seigneur Il ne faut pas écouter Dieu ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501